Les midis se suivent et ne se ressemblent pas pour Jean-Luc Reichman. Ce samedi de décembre, une candidate des 12 coups de midi sur TF1 prénommée Julie lui a réservé une surprise très touchante. Julie, il paraît qu'il y a un petit quelque chose. Expliquez-nous. Si est-il avec un mélange de fébrilité et de curiosité que Jean-Luc Reichman a donné la parole à Julie, une candidate des 12 coups de midi sur TF1 ce samedi de décembre. Je vous ai écrit un petit mot, Jean-Luc, spécialement pour vous, a-t-elle expliqué. Pour moi, je vous écoute avec grand plaisir, a-t-il répondu avec étonnement. La jeune femme cesse alors lancée dans une longue déclaration. Vous dites toujours aux gens qu'on a besoin de personnes comme eux dans la vie, mais Jean-Luc, on a tous besoin d'un homme comme vous dans nos vies, capables de nous toucher juste en vous regardant, a-t-elle commencé. Jean-Luc Reichman, l'élu des téléspectateurs. Votre gentillesse, votre sincérité, votre bonne humeur, votre humour, vos chutes, vos joies, vos peines font de vous un animateur hors pair, le meilleur des animateurs, a poursuivi la candidate. Avant d'ajouter, vous allez rester dans nos cœurs chaque jour jusqu'à la fin. Le bien que vous procurez aux enfants, aux ados, aux adultes et aux personnes âgées fait que vous êtes l'élu pour nous. On espère vous voir encore des années à la télé et aujourd'hui au nom de tous les téléspectateurs je viens vous dire merci, a conclu Julie. Un hommage renversant pour l'animateur que l'on retrouve aussi dans la série Léo Matéi. Il est allé embrasser la candidate avant de récupérer ce gentil message qu'il gardera en guise de souvenir. Si est-il super gentil ce que vous dites, je sais que si est-il sincère, ça se voit. Je vous remercie et je vais le garder précieusement, ça me touche énormément. Si est-il super émouvant, a déclaré Jean-Luc Reichman avant de passer à la question suivante. Jean-Luc Reichman désigné animateur préféré des Français l'été dernier, le présentateur des 12 coups de midi avait été désigné animateur préféré des Français dans un sondage dévoilé par Pure Média. Jean-Luc Reichman fait une vraie percée. Cela vient récompenser le travail. A l'antenne mais pas que. Jean-Luc Reichman a pris position pour défendre des associations caritatives, il parle du harcèlement scolaire à travers sa série Léo Matéi et il met en avant le handicap en abordant celui de sa sœur. Cette sincérité touche les gens, avait analysé Corinne Habitbol, directrice générale marketing science de l'agence Omnicomedia Group. Des arguments qui peuvent justifier ce genre d'hommage inattendu en plein jeu télévisé. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Le Catos Rien Ménage Sous-titrage ST' 501